Je pense que, ça va peut-être manquer d'humilité de le dire, mais je pense que l'art reste toujours une des meilleures façons de réagir à une crise comme celle-ci. J'étais dans mon atelier quand le téléphone a sonné et qu'on m'a proposé un projet qui semblait assez fascinant puisqu'on sortait à peine du confinement et il s'agissait de dessiner 12 timbres pour La Poste. Donc il devait rendre hommage, et là c'est ça qui m'a touché le plus, à toutes ces femmes et ces hommes qui ont accepté de travailler pendant le confinement alors que tout le monde était bien confiné chez soi. Il y avait encore l'émotion, dans mon cas, l'émotion qui était encore très vive, de savoir qu'il y avait toutes ces personnes qui faisaient ces métiers un peu cachés, voire invisibles. Mais en fait, il s'agissait pour moi de donner une forme physique, une forme matérielle à cette émotion-là et d'essayer de capter l'intensité de ce sentiment de remerciement dans des images. Il fallait que le regard nous capte, que ce soit le point d'entrée dans chaque image, de sentir qu'il y a un vécu, qu'il y a une présence dans chaque timbre, pour moi était essentiel. Donc il fallait composer des images d'une telle façon qu'on ne perdait pas cet élément-là. On sent par exemple dans le premier timbre avec Asurgienne qu'il y a beaucoup de détails dans ce timbre, mais on le dévine à peine. Ce qui compte, c'est cette présence et le regard qui part un peu sur le côté et qui reste pourtant essentiel. L'œil est tellement expressif que si on capte ça, ça passe. L'image réussit. J'essaie d'être tendre. La tendresse n'était pas feinte. J'avais vraiment envie de remercier ces gens-là, de leur faire un cadeau. Je travaille et vis dans un village. La boulangère, le fromager, le couple qui tient la petite épicerie bio juste à côté. Tous ces gens-là, je les connais, donc je sais qu'ils ont des familles, des enfants, qu'ils prenaient des vrais risques en venant tous les jours travailler. Et c'était la deuxième émotion que j'ai cherché à rendre. C'était vraiment essayer de rentrer dans le quotidien de ces gens-là. Je suis papa et une de mes filles travaille en tant que caissière. Donc, elle était en train de travailler pendant toute cette période. Donc, l'angoisse que je ressentais était réelle, tangible. C'est quelque chose qui, tous les jours, m'inquiétait. Je savais qu'elle était en quelque sorte en première ligne de cette crise. Ma fille me racontait son quotidien, les rencontres, le fait que les gens venaient se confier à elle. Beaucoup de gens venaient spontanément vers elle pour leur raconter leurs drames, leurs angoisses, leurs sentiments face à cette crise. Elle a trouvé ça très joli et puis aussi un peu drôle. Une facture avec un timbre de papa dessus, c'est quand même assez rigolo. La semaine dernière, la factrice est venue me voir en livrant le courrier pour me dire qu'elle avait été très touchée par ce geste que j'ai fait envers tous ces gens et que personnellement, elle se sentait touchée, valorisée par la création de ces timbres. Donc, ça fait un bien fou de savoir que le travail fait dans l'atelier et finit par trouver un public, toucher les gens qui sont directement conscienés par les images même que j'ai créées. Je pense qu'être dessinateur ou dessinatrice maintenant est un métier essentiel. Créer des timbres, aussi petits qu'ils soient, c'était une petite fenêtre sur cet univers du possible, au-delà des murs dans lesquels on est tous confinés en ce moment. Sous-titrage ST' 501